Allons retrouver l'ancien maire de Montréal qui est avec nous, Denis Coderre. Bon après-midi à vous, M. Coderre. Bonjour, Julie. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Y a-t-il des règles à l'Office de consultation publique de Montréal? Bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Mais moi, je sais une chose, c'est que dans les 100 premiers jours que j'étais maire, j'ai perdu un ami qui était le président du CA de Tourisme Montréal. Et j'avais fait deux téléphones. J'avais demandé la démission de Charles Lapointe comme PDG de Tourisme Montréal. Et le président du CA qui acceptait toutes les dépenses de M. Lapointe, j'ai demandé de quitter également. Alors, Dominique Olivier, qui fait partie du club École de Québec solidaire, n'a pas de travail. J'entendais tantôt avec Gabrielle Nadeau-Dubois parler d'argent. Ils n'ont aucune notion de la valeur de l'argent. Et pour moi, c'est clair. Arif Salem a raison. Dominique Olivier doit démissionner. Et maintenant, ce qu'on n'entend pas, la seule chose qu'on n'entend pas dans les reporters du Poirier, c'est le silence de Valérie Plante. Moi, mon président du comité exécutif, Pierre Desrochers, on vérifiait tout et il n'y en avait pas de problème. Parce que c'est un gars qui était très transparent. Mais la maire, si elle ne fait rien, c'est parce qu'elle est complice de Mme Olivier. M. Coderre, vous avez été néanmoins maire de Montréal de 2013 à 2017. Oui. Et en 2016, Dominique Olivier, qui était à la tête de l'organisme, en 2017, il y avait au moins 10 voyages à l'étranger par avion. Elle avait fait une mission de 23 jours aussi, Mme Olivier. Étiez-vous au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais si j'avais été au courant, j'aurais fait la même chose que j'ai faite, moins de 100 jours après que je sois élu, avec Tourisme Moyal. Alors là-dessus, on y espère que le peuple, on ne peut pas nous demander de se serrer la ceinture puis de se payer des parties de 8 à 347 piastres. Quand moi je voyageais, j'ai toujours payé mes dépenses de repas puis j'ai toujours payé ma téléphonie. Alors je demande à la Ville de Montréal de rendre public tous les rapports de dépenses des membres des comités exécutifs et de la mairesse et puis de nous dire c'est quoi toutes les communications entre eux autres pour voir s'ils ne se protègent pas derrière. Quelles sont les retombées économiques d'effectuer des voyages à l'étranger, M. Coderre, pour un organisme comme celui-là? Écoute, le Mozambique, c'est peut-être beau, c'est peut-être un fun de faire des safaris, mais pour faire la consultation, on le passera. Moi, quand je faisais des missions commerciales, je m'organisais pour avoir des retombées économiques. La preuve, on a eu des vols directs avec Tel Aviv, avec plusieurs villes du monde. Et puis ça, il y avait des universités qui a bénéficié de ça. Mais d'aller donner son point de vue sur la consultation, surtout que Mme Blante fait de la consultation avec Camélien Oud, puis elle ne le respecte même pas. Alors des fois, tu te demandes à quoi ça sert, le CPM, sauf quand on dit ce que vous voulez entendre. Mais est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir un organisme comme celui-là en 2023? Le problème, ce n'est pas la pertinence de la consultation. C'est ceux qui ont dépensé à nos dépens. Moi, je connais des gens qui sont à l'intérieur, comme Luc Doré. La première chose qu'il dit, ben, dis-moi, j'ai dépensé et j'ai été accepté. Alors qui acceptait? Mme Olivier. Alors elle a des comptes à rendre, et c'est la mairesse qui l'a nommée là. Alors elle a aussi des responsabilités à dire ce qui s'est passé. Quand elle ne trouve pas une victime, ce n'est pas à cause de Québec et des autres autres, à part d'elle. C'est elle qui l'a nommée, c'est elle qui doit rendre des comptes, et puis c'est une question uniquement de la Ville de Montréal. M. Coderre, l'entrevue file. J'ai envie de vous poser la question toute simple. Comment votre état de santé? Ça va beaucoup mieux. Comme vous voyez, je parle aussi vite qu'avant. J'avais des problèmes de motricité et d'élocution, et puis là, je suis rétabli à 98 %. J'ai encore mes idées, inquiétez-vous pas, j'ai encore la mémoire. Je peux vous répondre. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Coderre? Ah, la santé. Il faut penser à la santé, il faut penser à soi, il faut penser à écouter plus son corps, et puis s'il y a des problèmes, prenez soin de vous. Vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Est-ce que la politique vous tente toujours? C'est fini. Alors, vous êtes la Polaroque qui peut m'inviter dans le club des ex, ça, je me le présenterai pas. Ça s'appelle la joute chez nous. Merci beaucoup, M. Collard. On jouera ensemble, pas de problème. Je vais faire le message à Paul. Denis Collard, c'est avec nous, ancien maire de Montréal. Merci, au revoir. Au revoir.